Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon stream, une bonne petite matinale avec Ikkuné. Nous sommes aujourd'hui ensemble, on est mardi, mardi combien ? Mardi 28, c'est ça, mardi 29. Mais aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale, un petit peu différente, que je tenais à faire, que j'ai prénommé Tout le monde peut passer les jambes, on changera peut-être le nom dans le futur. Et j'ai un invité pour cette première émission, notre invité aujourd'hui ça sera Doflamingo. Doflamingo, est-ce que t'es avec nous ? Je suis avec vous les gars, salut tout le monde ! Allez ! Doflamingo, comment tu vas, ça va ou quoi ? Ouais, ça va, et toi, tranquille ! La femme, la femme, bah je vois ça, je vois ça, la petite voix du matin. Est-ce que tu peux te présenter vite fait Doflamingo, ça sera peut-être sur YouTube, du coup, si tu peux te présenter rapidement en quelques lignes, voilà, ton âge, depuis quand tu joues à Airstone, ce que tu fais dans la vie ? Alors Doflam, enchanté, 25 ans, je joue à Airstone depuis un mois ou deux à peu près. En gros, j'étais un vieux joueur d'Airstone, mais bon, j'ai complètement arrêté le jeu. Et là, j'ai repris parce que j'ai vu, il y a des petites mécaniques sympathiques, genre le vol de vie, ruée, etc. Je me suis dit, ah, il y a des petits trucs cools à faire ! Bah, je stream la plupart du temps sur Airstone, parce que vraiment, je kiffe le jeu, je suis bien monté et tout, ça me fait plaisir. Et toujours sur Dofus, parce qu'à la base, j'ai un bon petit joueur Dofus de l'époque, 5 ans, tu vois, je jouais depuis très longtemps. Ouais. 5 ans stream et plus de, presque, pratiquement 10 ans maintenant dans le jeu, hein ? Ah, la belle époque ! Ah ouais, c'est la belle époque, la belle époque, j'ai tout connu sur Dofus, tout, 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 tout. Ok, ok, bah on va parler un petit peu d'Airstone, moi je t'ai connu chez Eclipse A à l'époque, t'avais été un petit peu chez Eclipse A, pareil que moi, pas très très longtemps, je crois, en même temps que Naomi, etc. Pareil, moi j'y ai été pendant un mois et demi, deux mois, avant l'Apocalypse, j'avais connu à cette époque-là, donc tu faisais du Dofus, et en ce moment tu joues pas mal à Airstone, t'as kiffé un petit peu la nouvelle extension ? Bah franchement, c'est, j'adore, moi je t'ai dit, j'adore, c'est, tant mieux, tu vois, ça fait un petit renouveau au jeu, parce que j'avais l'impression que le jeu s'est essoufflé, et honnêtement, quand j'ai mis la main dessus, bah franchement, j'adore. Ok, 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 bah tant mieux, bah on va discuter un petit peu de ton parcours sur Airstone. Au niveau du micro, dites-moi, c'est le son est bien équilibré, j'avoue que là je suis pas de chez moi, je suis depuis les locaux Arma Team en direct ici, donc vous me dites tout ça, on va régler ça sur le début de ce live, et on va directement partir sur du gameplay. Donc le concept est très simple, on va essayer de faire passer Doflamingo, légende, il reste pas beaucoup de temps, on est le 29 du mois, donc il lui reste concrètement 3 jours, si on compte aujourd'hui. 3 jours, le challenge est assez gros, mais je pense que c'est largement faisable. 3 jours pour passer légende, Dofla, tu le sens ou pas ? Je le sens, en vrai je suis motivé là, je suis motivé depuis le temps du jeu. T'es pas encore passé légende toi ? Jamais, jamais, jamais. Ok, ça va être une première fois alors. Ok, juste avant le live, je t'avais envoyé quelques petites decklists, si tu veux lancer directement une partie avec la decklist de ton choix, je vois que t'es rank 4, c'est déjà pas mal. On va parler un petit peu, dès que tu vas lancer la game, vas-y go, c'est ouvert. On va parler un petit peu de ton niveau, donc t'as commencé récemment, t'es remonté rank 4, t'es monté avec quoi, est-ce que t'as beaucoup de deck, t'es un joueur qui a, tu m'avais dit que c'était un petit peu galère niveau cartes, etc. Alors, ouais, j'avais acheté des paquets, j'ai ouvert, etc. J'ai eu la chance d'avoir quelques légendeurs cool. Attends, je regarde mon... Vas-y, vas-y, fais ton milligan, tu me dis ce que tu vas faire et... Eh, j'espère que je vais pas faire de bêtises quand même ! Non, non, vas-y, mais c'est le but, c'est le but, c'est le but justement, t'inquiète. Genre là, c'est bon là, ce que j'ai fait ? Aïe, 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 terrible ! Non, t'inquiète ! En gros, n'hésite pas, tu me dis ce que tu vas faire, ok, après nous, on voit, on pèse le pour et le contre, tu vois. Moi, en général, quand je fais du coaching, je laisse la personne d'abord réfléchir, tu vois, et ensuite, elle me dit, ouais, moi j'aurais fait ça, et après je fais, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et comme ça. En fait, ça amène une réflexion, c'est mieux que de juste corriger la personne, sinon ça sert à rien, en fait, si tu corriges la personne, tu vois. Ok. Voilà. Moi, j'aurais... Non ! Putain, ah oui, tu joues 8 ans. Ah, je vais y avoir ! Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas stupide. Vas-y, vas-y, passe. En gros, à mon avis, c'est un hunter midrange en face, c'est le hunter qui est un peu populaire en ce moment, c'est le hunter que je t'avais envoyé juste avant, et à mon avis, les secrets qui sont les plus populaires, ça va être piège à rats, piège givrant, de trucs comme ça, en général, ok. Donc, voilà. Ah, j'ai hâte de jouer vite, alors. Ok, ok, ok. Ouais, t'as joué un peu vite, vas-y, moi, à ta place, ah oui, tu veux pas, en fait, jouer le limon, toi ? Euh... Ah, ça joue pas, ah oui, ça joue pas armes... Ouais, ouais, c'est ça, en fait, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je me dis, j'avais l'impression que tu gardais le limon pour une arme, c'est pour ça, en fait, c'est parce que, en gros, tu penses qu'il va jouer... T'as raison, en soi, si tu penses qu'il va jouer une arme, tu peux garder le limon, mais l'idée, c'est que, en général, il joue pas d'armes, ces hunter-là. Ah, là, t'as le meilleur top deck, là, ça, c'est absolument génial, le Bombardeur sur 4, ça te permet de t'assurer d'avoir un mecha le tour d'après pour pouvoir mettre l'engin de guerre dessus. Le problème, c'est que, vu qu'il a deux secrets, tu vas avoir un petit peu peur qu'il fasse un Freezing Trap, qui te gèle l'engin de guerre, donc peut-être qu'on fera pas ça, on verra. Attends, y'a le Piégera aussi ? Y'a le Piégera aussi, c'est... Ça, je joue Piégera, c'est le secret le plus fort Piégera, donc ça le joue forcément, ouais. Ok. Ok, 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 ok. Vas-y, tu fais quoi ici ? Attends, juste, dis-moi ce que tu vas faire avant de le faire. Parce que tu joues hyper vite. Dis-moi ce que tu vas faire avant de le faire, et... Alors, j'aurais un... J'aurais un engin de guerre, les Faises. Alors, c'est pas bête, mais en fait, vu qu'il y a deux secrets, si c'est un givrant, t'as perdu une créature qui vaut 5 manas, c'est chiant, c'est chiant de ouf, tu vois. Donc, est-ce que tu penses pas que c'est pas mieux de faire genre Bombe-Araignée et Empoisonneur ? Tu joues les deux, et comme ça, sur un différent, Humanities sur un différent à chaque fois, tu baptises pas sur le même. Et comme ça, s'il y a un givrant, c'est pas trop grave, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc là, si t'as envie de remonter, tu remontes quelqu'un, plutôt ? Euh... C'est lui avec la toxicité ? Non, tu remontes l'autre, la Bombe-Araignée, non ? Bombe-Araignée, ok. La 2-4, elle va dans la 2-1. La 2-4, elle va dans la 2-1, tu vois ce qu'il y a. Si c'est un Snake, c'est pas très grave. Si c'est un serpent, c'est vraiment pas grave. Ok, c'est un givrant, donc voilà. Donc là, on a bien joué. Et là, le deuxième, il a pas l'air de vouloir se déclencher. Donc, à mon avis, c'est un rat. Moi, je pense que tu tues quand même la 2-1. À mon avis, tu la tues quand même. Parce que sinon, la 4-3 peut juste trade dans ta toxicité, c'est chiant. C'est ça. Et là, si tu pas la 2-2, tu sais que tu peux faire avec le Venom, tu sais que le lance-missile, c'est super cheaté. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'aime bien avec la toxicité, ouais. C'est méga fort. C'est méga fort. Kiffi ça. Ok, il trade les bombes. Donc là, c'est un petit peu chiant, parce qu'il t'a pris le board. C'est un peu tendu, là. C'est un peu tendu, ouais. Mais là, c'est là que cette version-là va dominer. Regarde, là, tu joues ton dragonnet mécanique. Ouais. Et en fait, le dragonnet mécanique, maintenant qu'il est sur le board, il va pas avoir envie de le tuer. Contrairement aux bombes, en fait, il te tue les bombes depuis tout à l'heure, parce que les bombes, c'est chiant. Mais là, le dragonnet, il va pas avoir envie de le tuer, parce qu'il y a une 7-7. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir engin de guerre dessus. Alors, peut-être qu'il va le tuer, et après, il va faire, tu sais, genre, tir meurtrier ou une connerie, mais ça veut dire que ça lui coûte des dégâts Je veux pas démonter, non, je veux pas démonter ! T'inquiète, 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 t'inquiète. Ça va monter, ça va monter, t'inquiète. Là, c'est vrai que t'as fait une sortie un peu nulle, et en plus, t'as mulligan super vite. Vas-y, alors là, par contre, maintenant, tu peux engin de guerre sur la 2-2, tu sais que c'est pas un givran. Ouais, ok. Et tu joues le limon, hein. Le limon, en fait, t'as joué un peu vite, mais il faut le jouer dès le début. Et attends, tu veux aller face ou tu veux... Ah oui. Putain, j'aurais un peu nettoyé le board, quoi. Ouais, je pense que tu l'étoiles le board, parce que là, tu sais qu'il a plein de secrets, et t'as pas beaucoup de points de vie, et en fait, tu sais qu'il a forcément un givran dans la main, vu qu'il a fait son sujet neuf. Donc du coup, il va juste tuer ton limon, et il va te laisser le dragonner, ça va être chiant. Ok. Ok, ok, ok. Putain, j'ai pas de... Mon tirage de cartes, là, il est pas ouf, hein ! Ouais, c'est pas ouf, ouais. T'as pas eu de tour 1, ou de tour, tu sais, d'explosivité en début de partie, et là, t'es contre un hunter secret qui te counter un petit peu, donc forcément. Mais en vrai, dans ton mulligan, il faut pas hésiter à enlever le limon quand t'es pas contre un guerrier ou un voleur. Et si jamais tu gardes le limon comme t'as fait, c'est pas grave, tu te dis bon, c'est bon, je l'ai, bah à ce moment-là, il faut vraiment que tu... Faut vraiment que tu... Que tu le joues tour 2, en fait. Parce que sinon, là, tu as gardé dans la main, et en fait, il t'a pris le board, et avec ce dérack-là, si ton adversaire, il prend le board, c'est la merde. Attends, là, je fais face avec le... Non, 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 si tu as face, il y a forcément un exploit. Ah, donc faut que j'aille trade la 3-3 avec la 3-2. Ouais, il va remonter, il va remonter ton truc. Mais là, je pense pas que tu puisses revenir, hein, mais... C'est compliqué, là, je pense que c'est un slash coincide, là. Ouais, c'est un coincide ici. Mais t'inquiète, 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 là, cette game-là, t'inquiète, tu vas démod et on va remonter tranquillement. Cette game-là, t'as joué un tout petit peu vite au tout début, en fait, et ça t'a coûté archi cher, là. Attends, tu... Tu... Tu t'as pas ? Bah, il va me remonter ma carte, non ! Bah là, il va te tuer, surtout. Ouais, il va me tuer, oui, il va me tuer, oui, il va me tuer, oui, il va me tuer, surtout. Non, c'est fort quand même, putain, c'est... Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit de jouer Hunter à la base mid-range, mais en fait, en gros, là, en vrai, ce Hunter contre Hunter, celui qui perd le board a perdu la partie. C'est tout le temps, ça. C'est pour ça que les premiers tours, c'est super important de jouer des trucs, et là, en fait, toi, tour 1, bah, t'avais pas tour 1, tour 2, t'as fait la petite bombe, machin, et en fait, t'étais un peu lent, tu vois, et lui, bah, il a joué ses secrets, et directement, ça devient chiant pour toi, tu vois. Mais t'inquiète, ça arrive de temps en temps, tu fais des départs un petit peu lents, tu joues un deck à gros, faut pas l'oublier, tu vois. Ok. Ah, Rix, ah là là, encore un petit ch'tasseur ! Encore un miroir. Ok, c'est parti ! Alors là, tu enlèves quoi, dis-le-moi avant de le faire. Bah, j'aurais retiré Dragon et Menace, et gardé leur side au tronc. Euh... Ok, vas-y, vas-y. Ok, vas-y, ouais. Vas-y, je suis d'accord avec toi. Ah là là, c'est parti ! T'as pas la pièce ! Aïe, 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 mais dis-donc, t'es mauvais ! Putain, c'est abusif ! Il va y avoir du boulot, hein ! Oh, lis mon savoir ! T'inquiète, lis mon savoir, c'est cool. C'est juste, tu rates ton tour 1. Le problème, c'est que lui, en face, je sais pas si t'es attentif à ça, mais lui, en face, il a gardé les 4 cartes en main de départ. Il a gardé les 4 ! Donc ça veut dire qu'il va te faire un départ assez violent, ok ? Donc, faut pas hésiter à trade tout le temps, etc. Vas-y, joue le Limon. Et le deck qu'il est en train de jouer là, c'est exactement le deck que je t'ai envoyé tout à l'heure. C'est celui de tout à l'heure, c'était une variante un peu secret et tout. Là, lui, il est en train de te jouer exactement le même deck. Donc, euh... Donc, faut juste que tu te souviennes un petit peu de ce qu'il a dans son deck. Il a des lâcher les chiens, il a des loups des bois comme ça. Il a libéré la bête, le sort à 6. Il a des trucs comme ça. Mais bon, t'inquiète, je veux pas te spam de nom quand même, histoire que... Pas t'embrouiller. Là, après, le deck que tu joues, il est assez intuitif à jouer, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Donc là, pour l'instant, il faut juste un... Oula, qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'il commente ça ? C'est cool, c'est cool, ça. C'est une bonne nouvelle. Parce que là, en fait, il se dit qu'il a pas envie de se prendre des magnétismes, mais en fait, ce qu'il sait pas, c'est que quoi qu'il arrive, il va se les prendre, en fait. Donc toi, tu t'en fous, tu fais ton bombardier là, et là, au prochain tour, il va pas pouvoir le faire à tous les tours. Au bout d'un moment, il va te laisser les trucs sur le board et il va douiller, quoi. Ok, c'est parti. Il a un pseudo-russe, c'est-à-dire que c'est free win ou pas ? Non, c'est... Je sais pas, les russes, il y en a certains, ils sont chauds. C'est les espagnols, en général, ils sont nuls. Ok. Sans être méchants envers les espagnols, mais souvent, ils sont pas très très forts, quoi. Alors, t'as là, j'aurai magnétisme avec menace, et j'aurai... Ah, quoi que dans... Plutôt avec l'engin de guerre, comme ça, il reste sur le board, mon petit bombardateur. Ouais, c'est bien ça, vas-y. Engin de guerre sur la 0-2 à gauche. Voilà, et là, il faut tout le temps trade, par contre. Donc là, tu trade ça et tu trades la 1-1, qui est la petite 1-1 là. Parce que s'il fait lâcher les chiens, c'est chiant. Ok. Et là, la 5-2, c'est un enfer pour lui. Allez, ça va le faire. Ok, donc ça, c'est... Tu verras, je te l'explique un petit peu, parce que si jamais t'arrives à avoir les cartes, tu vas le jouer après. Mais en gros, ça, c'est son moyen de se remonter en HP. Donc en gros, si tu joues trop agressivement, il va faire Freynessy Feroz dessus, et il va se remonter à l'infini. Donc voilà, juste comme ça, tu sais. Ok, ça marche. Ok, t'as joué un peu bien, mais c'est bien. J'ai le petit Galvan, j'ai vu. Galvan, c'est vraiment bien au tout début, sinon là, si jamais ça t'empêche de jouer autre chose, ne le fais pas. C'est pas très très fort en soi, c'est juste fort au tout début de partie. Ok. Bon, ça va se dire que mon tour, il était correct alors. Ouais, ouais, ouais. Il était bien. En plus, ça, tu vas récupérer les 1-1, donc c'est tranquille. Tu vas avoir un flark, mon pote. Ok. J'ai d'abord trade avant de mettre le flark. Ouais, tu trades une 1-1 là. Voilà, attends. Ouais, vas-y, tu peux trade le 2. T'es pas à un âge peu près. Mais il y avait une réflexion de se dire, tu laissais... Le 1-1 était pas très dangereux, ça deuxième. Et tu joues le flark, quoi. Ouais. Ok. Et là, le flark, c'est la meilleure carte du deck, parce que, en fait, c'est très rare que ton adversaire, il arrive à tuer non seulement la 5-5, mais en plus toutes les 0-2, donc en général, il va les laisser parce qu'il n'a pas envie de se prendre les dégâts, et là, t'es sûr que tu peux magnétiser des trucs dessus, donc ça veut dire que toutes les cartes qui sont dans ta main, c'est des charges. C'est comme si c'était des Leroy, en fait, tu vois. Donc c'est méga fort parce qu'elles peuvent aller face direct. Enfin, pas toutes, sauf le Galvanizer, mais... Le 9-V, alors il y a un truc qu'il faut savoir avec le deck, je sais pas si tu le sais, mais le 9-V, ça marche pas si tu le fais sur... Comment dire ? Le 9-V, ça marche pas si t'as magnétisé la carte. Si, par exemple, tu magnétises la bombe araignée, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure sur le chat dire ça, si tu magnétises la bombe araignée sur une 0-2, quand tu vas faire 9-V après, ça va pas déclencher la bombe araignée. Ok. Ok, je te dis comme ça, on sait jamais, sans que tu fasses pas l'erreur, il y a beaucoup de gens qui la font. Là, je pense que tu peux magnétiser, genre, la... Lance-missile. Lance-missile sur la 1-1 à gauche, là. Voilà, et tu vas tout droit. Non ! Allez, c'est ce point de vue, monsieur. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Faut pas que tu y a un comeback, là. Je veux pas que tu y a un comeback, monsieur. Oulala. Ça va le faire, ça va le faire. Ouh. Ok. Tire explosif. Ok, il va aller fake, je pense. Je sais pas s'il va trade. S'il trade, c'est malin de sa part, mais... Mais c'est pas très grave pour toi, parce que t'as le deuxième. Ok. Une dernière avec l'empoisonneur, en plus. Ouais. Bon, là, il commence à perdre beaucoup d'HP, là. Ah, ouais, ouais, là, maintenant, tu vois, genre, t'es tellement haut en HP que toi, t'as juste à faire pouvoir heroic à tous les tours et t'as gagné. Enfin, tu joues quand même le lance-missile, bien entendu, mais... Ouais, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Attention, parce qu'il a Zulgin, non ? T'aurais peut-être dû magnétiser la bombe araignée ou l'empoisonneur, là. T'as joué un peu vite. C'est pas très très grave, mais c'était peut-être un peu mieux, quand même. Ok, donc là, tu fais quoi ? Avant de le faire. Aéropower, encore. Aéropower, c'est sûr. J'ai sûr et certain. Ok, ça, c'est sûr. Au moins, tu le fais, comme ça, c'est fait. Ok, et maintenant, tu fais quoi ? Après, je pistage pour aller chercher le Leeroy. Ah, non, mais je joue pas avec Leeroy dans ce deck ! Il n'y a pas Leeroy, mais tu peux avoir, il y a le truc qui tape deux faces. Donc, tu peux pistage, vas-y. Vas-y, je peux pistage. Ah. Tu l'as pas eu, tu l'as pas eu, mais c'est pas grave. Tu prends quoi, là, ici ? Je prends l'artificiel. Ah ouais, ça, c'est cheaté, ouais. Tu prends ça, clairement. Et là, tu... Et là, je pose... Vas-y, ouais. Tu poses quoi ? Ah, je sais pas si je pose mon dragonnet ! Bah, bien sûr, tu le poses. Il est trop fort, le dragonnet, là. Il est trop, trop fort. C'est pas grave, en fait, qu'il puisse le gérer. C'est pas très grave. Là, il faut juste faire gaffe à piège à rat. C'est sûr que c'est un piège à rat. Cette version-là, c'est celle que je t'ai envoyée tout à l'heure. Il joue piège à rat. Donc, là, voilà. Ça, c'est son moyen de remonter les HP, comme je t'avais dit tout à l'heure. Ok. Il faut faire gaffe à ça, un peu, mais... C'est dommage que tu n'avais pas joué à l'Empoisonneur tout à l'heure. T'aurais déjà gagné, là. Ouais, putain, ça fait chier. Ok, détruit un... Putain, non ! J'ai pas du comeback, non ! Attends, mais là, je vais... Bon, bah, réunis plus artificiaire, hein, j'ai pas le choix. Ouais, vas-y. Tu fais ça, artificiaire, mais c'est chiant. Attends, mais j'aurais bien magnétisme aussi. Ouais, mais ça va invoquer un... Ça va invoquer un 6-6, hein. Réfléchis bien. Ça va invoquer un 6-6 si tu le fais. C'est pas bête de le faire, mais ça va lui invoquer un 6-6. Ah oui, c'est vrai que... Ah putain, oui. Après, le raisonnement, le raisonnement, il peut être ailleurs. Tu peux te dire, je m'en fous qu'il a un 6-6. Attends, 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 attends ! Tu peux te dire, je m'en fous qu'il a un 6-6, hein, c'est pas grave. Ouais, il a 20 points de vie. Tu peux te dire, je m'en fous qu'il a un 6-6. C'était à 20, et finalement, son 6-6, il va juste s'empaler, hein. Ok. On va faire ça. Allez, la 4-4, oui ! C'est bon, ça, Aéropower ! Là, voilà, il a eu la 6-6, comme je t'ai dit, c'est forcément ça. Ouais. Et maintenant, t'ai Aéropower. Ah, je vais le faire. Qui est un mec, du Voldeville, là, il est en train de survivre, Wish. Ouais, la retobe d'Aké Direct, là. Ouais, la retobe d'Aké Direct. Ah, sale. Ok, ok. La 104, la 104, oui ! C'est bon, ça. Attends, là, j'ai peut-être le... Fais-le 9 vies, et regarde si t'as le machin. T'as Dragon et Mécanique, vas-y, go. Attends, mais j'ai pas l'étal avec la Goblin, là ? Attends, attends, on lève, attends, on fait voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, tu l'as, vas-y, go. Si, 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 si. Nice, fat. Tu l'avais même tout à l'heure, mais je t'étais pas sûr qu'il y en avait un qui était mort, en fait. Allez, let's go ! C'est parti ! On l'a tellement mal joué, cette game. J'avoue que j'ai un peu mal joué, excusez-moi, les gars. Excuse-moi, coach, ça va le faire, coach. Moi aussi, j'ai vu trop tard, mais tu joues tellement vite, c'est impressionnant. Ouais, je suis désolé, on me le dit tout le temps, t'inquiète pas, on me le dit tout le temps. C'est impressionnant à quel point tu joues vite, mais c'est pas grave, c'est bien, ça veut dire que tu vois les plays vite, tu vois. Mais en ralentissant, tu vas progresser tellement. Je sais pas si tu vois Unid dans ma team. Ouais. Ce mec-là, pendant 2 ans ou 3 ans, au tout début du jeu, il jouait tellement vite, t'avais même pas le temps de voir, tu vois. Il jouait vraiment trop vite, et tout le monde lui disait, tu vois. Et le jour où il a arrêté de, il a commencé à jouer vraiment en mode posé, tu vois, il a commencé à faire plein de perfs, vraiment. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte souvent de tes erreurs dans ce jeu. Tu fais quoi ici ? Je garde tout souffle artificiaire. Je sais pas, moi j'aurais tout enlevé, en vrai. Moi j'aurais tout enlevé ici. Parce qu'en fait, tu veux soit mecha, le kangourou là, soit tu veux, comment ça s'appelle, galvaniseur pour baisser le prix, soit tu veux tracking, soit tu veux des trucs comme ça en fait. Tu veux des trucs qui t'accélèrent. Tu vois, genre là c'est beaucoup mieux, tu vois. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Ok. Après évidemment, si tu topdecks Flark et tout ça, c'est nul. Mais bon, en vrai, t'as juste Flark et t'as les dragonnets mécaniques qui sont vraiment mauvais. Mais le reste, c'est bien. Donc là, le plus important, c'est de savoir ce qu'il joue lui. Parce que lui c'est encore un nouveau. Ok, il joue la même chose que toi. C'est chiant parce que du coup, il le fait avant, mais c'est pas très grave. Ok. Aïe, 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 tu fais quoi là ici ? Attends, 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 attends ! Tu fais quoi ici ? Euh... Ah, en fait, j'aurais Limon limite là. Ah, Limon, hein, Limon, clairement. Limon, mais salut Nao, comment ça va ? T'as vu, la petite feinte là, calme... Non, finalement, Limon. Non, non, Limon, il est bien, Limon, il est bien. Parce qu'en fait, en gros, là, t'as topdecké un Flark et du coup, t'avais deux créatures qui étaient pas des mechas dans ta main. Autant attendre un tour, tu vois, genre là, le Limon, en vrai, il fait un petit taf à peu près pareil, tu vois, que le Galva. Donc là, c'est top. Ah ! Tu fais pistage, là ? Tu vas récupérer un truc stylé. Donc là, ce qu'il faut que tu te dises, avant de choisir, là, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en face, c'est un Hunter Mecha comme toi. Ok ? Donc, a priori, c'est un deck assez agressif. Donc là, par exemple, t'aurais eu un ZX, tu l'aurais pris, tu vois. Bon, là, le lance-missile, c'est le meilleur, évidemment. Parce qu'il coûte 5. Donc, là, tu vas faire Galvaniser, donc il va coûter 5. Mais juste, il faut que tu te dises, en fonction du match-up, le pistage, il est vraiment là pour que, en fonction du match-up, t'ailles chercher la carte la plus forte. Et tu tues là, 1, 2, à gauche. Ok, ok. Donc là, ouais. Il faut trade vraiment le plus possible dans ce match-up-là. C'est en gros, celui qui arrive à avoir le board, il a gagné. Fouuuh ! Ça marche. On peut trouver quelque part la liste MechaHunter, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, je vous mets ça sur le chat. Je vous mets ça sur le chat. On va vous mettre, à la fin du live, on va vous mettre toutes les decklisses qu'on aura utilisées. Allez, je suis chaud, la prochaine victoire à ses rencontres ! Ah, putain, le bombardataire ! T'inquiète, t'inquiète, c'est rien, ça. Alors... Ok, qu'est-ce que tu fais ici ? En vrai, elle est tricky, c'est toi. T'inquiète, en vrai, là, c'est... Pfff... Ouais, voilà, là... J'aurais magnétisme avec une bombaraignée, trade la 3-2, hero power. Ouais, mais en vrai, en fait, ok, ça, c'est l'option numéro 1 que beaucoup de gens auraient fait, mais en vrai, tu vas pas récupérer le board, vu que toi, t'as pas eu 3-2, tu vas jamais le récupérer là, à ce stade-là. Donc, tu dois faire les deux bombaraignées. C'est pas très, très grave, parce que, normalement, il va pas te jouer de grosses créatures trop vite, et le double bombaraignée, ça va le faire chier, parce que, du coup, il va pas pouvoir la trade directement sur board, t'as 1-2. Donc là, je magnétise deux fois en même temps, alors ? Ouais, ouais, ouais. Comme ça ? Ouais, ouais. Il a pas de silence, normalement. Après, s'il a un silence, j'avoue, on est dans la merde, mais normalement, il en a pas. Et là, tu trades la 3-2. Non, la 3-2, la 3-2. Ah, la 3-2, ok, ok. Toujours trade, toujours trade. Ça marche, ça marche, ça marche. Fouh ! Ça marche, y a pas de souci. Ça me serait simple, hein, quand il y a tout le temps les mêmes classes, c'est quasiment des matchs forts à chaque fois. C'est impressionnant, là, que tu croises... Plein d'hunter, comme ça. Ouais, ouais. Ok. 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 Ok, bon. C'est chiant, il a rejoué un truc, mais là, c'est parfait, parce que t'as enfin récupéré le... Oh là 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 ! Quel crack, ce mec ! Incroyable ! Du coup, là, je peux juste lancer le missile en voilà. Oui, 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 oui. Mais non, arrête. Mille fois, moi, même. Quoi ? Mille fois l'lance-missile. C'est ça, et là, maintenant, tu vois, t'as enfin récupéré le board. C'était chiant, parce qu'il a piécé Galva direct, donc du coup, il a fait un départ qui faisait qu'il a vraiment pris le board au début de partie, mais là, si t'as 4-4, elle reste sur le board, t'es vraiment super bien jusqu'à la fin de la partie. Parce que là, avec l'empoisonneur, t'es le roi du pétrole, là. Non, mais en plus que tu top deck en tour 4 au prochain tour, là, la 3-1 qui magnétise, mais... C'est fini. Allez. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. Oh là là, vas-y. Empoisonneur, hero power, et tu vas tout droit. Et maintenant, en fait, il ne peut plus rien poser tant que cette 6-6 est sur le board. Voilà, c'est ça. À moins que... Mais là, c'est peu probable, mais ça peut arriver que... Quand il a fait Galvaniser tout à l'heure, il ait baissé le prix de à la fois le Venom et le lance-missile de son côté. Comme toi, les deux que t'as magnétisé, là. À moins qu'il ait lui aussi baissé les deux en même temps. Mais bon, c'est peu probable. Suspense. Oh ! Tu vois à quel point il est dans la merde ? Ah ouais, là, c'est un vol... Ah, c'est ghetto, hein ? Oh, putain. Du coup, bah, Flark, hein. Flark, tu vas, hein ? Ah ouais, là, c'est... Là, comme je t'ai dit, tu récupères le board. Toujours, toujours. Tu te bats pour le board, et dès que t'as le board, t'as gagné. Et là, je vois en plus que... Il a 15 HP, le salaud, quand même. 15 HP, hein ? Oui, oui, c'est normal, c'est normal, t'inquiète. Là, il va prendre archi cher. Quoi ? Ouais, c'est ça ? Ouais, ouais, c'était joué dans les listes avant, je sais pas pourquoi il le joue encore. Mais c'est pas un mecha, donc c'est pas très grave, tu peux le laisser, lui. Ok. Qui joue ce monstre en... C'était joué dans les listes au tout début, il a dû prendre une vieille liste. Attends, 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 qu'est-ce que tu vas faire ici ? Dis-moi, parce que t'as plusieurs possibilités, essaie de toutes les voir, et dis-moi laquelle tu penses être la meilleure. Sans la faire. Alors, j'aurais Galva, Face, Hero Power, Prasto. Ok, alors, quel est l'intérêt de Galva ? Faut baisser le prix de mes créatures ? Ouais, mais le Galva, il va juste se faire trade par 2-5, 2-7. Ah... Donc à la rigueur, si tu veux faire le Galva, il faut jouer l'engin de guerre aussi, ça fait 6 mana et tu fais Hero Power. Moi, ce que j'aurais fait, ça aurait été de jouer le Dragon et Mécanique, Hero Power, parce que le Dragon et Mécanique, je sais qu'il ne le tuera pas, et que du coup, je suis sûr de pouvoir magnétiser au prochain tour l'engin de guerre de ceux. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il ne le tuera pas. Et au pire des cas, au prochain tour, tu fais juste Hero Power, lance-missile. Ouh, ça marche. Là, c'est acquis, là, c'est une victoire acquis, ça. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. En fait, avec ce deck-là, il faut souvent réfléchir à ce que tu vas faire le tour d'après, en fait. Allez, dégueulasse ! C'est parti ! Allez, on récupère le rang 4. Ça va, le deck, il est pas mal. Ça fait bizarre de jouer sans Leeroy, par contre, ça fait tellement bizarre. Ouais, mais en fait, il faut se dire que quand t'as pas le board, en fait, t'as déjà perdu, plus ou moins, et quand t'as le board, tes créatures, c'est déjà des sortes de Leeroy, genre les engins de guerre, etc., ils ont charge. Parce que quand t'as des bombes sur le board, en fait, elles peuvent taper face. Donc en fait, tu peux juste mettre autre chose à la place de Leeroy, et t'es gagnant à... tu gagnes de la place dans le deck, quoi, entre guillemets. Allez, c'est parti ! Alors, euh... Bon, du coup, pistage, c'est une carte un peu early game, quoi. Si je le garde dans mon milligan, c'est mauvais ou pas ? De quoi ? Tu parles de quoi ? Pistage ? Ouais, si je le garde. C'est pas mauvais, mais c'est mieux de l'avoir plus tard, quand t'as vraiment besoin d'une réponse. Ouais, moi j'aurais tout enlevé, là. Ah oui, tu gardes même le largage de bombes, ok. Ah merde ! Non mais c'est intéressant, pourquoi tu l'as gardé ? Comme ça, je mets déjà une tombe dès le tour 2. Ouais, mais il est plus là pour tuer un truc, il est pas là pour taper face. À la base, à part en fin de partie. Bah, le pistage, là, fallait le faire. Quand tu l'as, tu le fais, c'est juste là, tu l'avais pas. C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave, comme ça, les prochaines fois, tu vas savoir. Là, tu... tu fais quoi, là ? Non, 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 faut jouer, faut jouer à un truc, hein. Non, non, faut jouer à l'empoisonneur, vas-y. L'empoisonneur, joue-le. Ok. T'inquiète, comme ça, s'il joue à un truc, le largage de bombes, il sert à tuer une créature, plutôt, genre, là, par exemple, il peut répondre avec un limon, et là, tu fais largage dessus, tu vois. Ou une 1-1, genre, si t'as un truc, là, c'est bien, tu vois. Ah ouais, je crame mon empoisonneur comme ça, ok. Donc là... Attends, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, là ? J'aurais magnétisé face. Euh, ok, mais le problème de ce play-là, c'est qu'il peut répondre avec pièce, champion en vrai argent, l'arme qui tape 4. Ok. Donc c'est pas ouf s'il le fait. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt que tu fais juste largage de bombes sur sa 1-1, et tu vas face 2-2. Ok. Là, on sait pas encore ce qu'il joue, donc c'est dangereux, en fait. Tant qu'on a pas d'informations sur ce qu'il joue, on peut pas se permettre de juste claquer nos cartes comme ça. D'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, pièce... Championne, ok. Voilà, donc c'est exactement ce que je t'avais dit. Et ça, là, là, il t'aurait envoyé dans l'espace, hein. Là, si t'avais fait la pièce à du machin, ça aurait été terrible. Oh, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, avant de le jouer, juste dis-moi, vois tes possibilités et dis-moi laquelle est la meilleure. Alors, la petite possibilité... Euh... Bah déjà, là, je peux... Déjà, je peux Galvan. Après, je sais pas si j'ai besoin de pistage ou juste Hero Power. Parce que... Genre, là, je peux Galvan, mais j'ai pas besoin de pistage. Ouais, mais si tu pistages, tu baisses le prix d'un mecha supplémentaire. Ah, c'est vrai aussi. Ah ouais, imagine, t'as un dragonnet mécanique. Non, 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 non ! Pistage d'abord. Ah, d'abord le pistage. Bah oui, oui. Bah sinon, tu baisses pas son prix. Ah oui, c'est vrai, mais j'suis pas trop mieux. T'inquiète, tranquille, tranquille. Ah, j'suis obligé de récupérer un R-6-Dotron. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, prends un R-6-Dotron. Par contre, j'pense que tu joues l'or Siv, du coup. Il est mieux. Ok. Comme ça, ça va te faire récupérer un autre mecha et au prochain tour, tu vas tout baisser. En fait, le plus important, c'est surtout de baisser lance-missile et empoisonneur en même temps. Et ça va être top. Ok. Ah, j'ai failli Miss Torder, alors. C'est parce que tu joues trop vite, on dirait que t'es trop impatient de jouer. Légende aussi, surtout. Non, y'a pas de soucis. Moi, je comprends très bien, mais... Ah, y'a une... Oh, c'est un Paladin Mecha. Oh ! Ok. Waouh, putain, la vache. Et t'es pas mauvais. Oh, la vache ! Et t'es pas mauvais. Bombardier artificiel ! Mais oui, mais let's go ! Et en plus... Et en plus... Donc, du coup, maintenant, on sait ce qu'il joue. À partir de ce tour-là, on sait qu'il joue Paladin Mecha. Ok. Donc, Paladin Mecha, sa stratégie, c'est quoi ? C'est d'essayer de gonfler des gros mechas. Et ensuite, il fait une carte qui s'appelle Armée infinie de Kangor qui coûte 7 mana. Et qui va ressusciter 3 mechas alliés. Et donc, du coup, il va les ressusciter avec leur magnétisme. Donc, ça va être des gros trucs. Donc, il vaut mieux tuer les trucs tant qu'ils sont pas trop trop gros, quoi, en gros, si tu veux. Ok. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Bah, là, je peux menacer réplicante et je continue de taper, hein. Ouais, je pense que tu fais le Galva sur ce tour-là, parce que là, tu veux juste baisser les machins. Voilà, les machins. Et là, tu magnétises le truc à droite, là. Et tu peux même jouer le Kongou bot, en vrai, tu t'en fous. Je pense pas qu'il est de contrôleur mental, et là, tu vas tout droit. Voilà. Et là, tu lui mets la pression, il est dans la merde. Et là, il est obligé de faire une réponse forte, genre Zilliax ou un truc comme ça, sinon il est dans la merde. C'est parti. Ok, ça, c'est un tour très lent. Ouh, c'est la merde, ça, pour lui. Attends, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, je peux pas l'étal, non. C'est, 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 tu peux large. Ça fait 7. C'est bon. Ah ouais, tu pouvais le tuer avant. Ouh. Parfait. Ok, ok, ok. Allez, ça remonte. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, imagine, je fais 3 victoires d'affilée maintenant, là, tout de suite, là. Voilà, là, il va être dépassé. Tu vas les faire, en vrai, tu joues à un bon deck et tu joues à un des meilleurs deck de la méta et en jouant bien, ça va bien se passer. C'est juste que, voilà, il ne faut pas faire d'erreur et il faut savoir contre quoi tu joues, en fait. Mais ça, ça vient en jouant beaucoup. Ok, dis-moi ce que tu enlèves avant de le faire. Je vais enlever... Je vais enlever l'arrivée, je t'ai bon, c'est le moment. Ok, pourquoi ? En fait, là, j'ai de quoi jouer, tour 3, 4, ou même le tour 3, 2 avec l'artificiaire sur l'orcidotron, pour ensuite jouer le tour 4. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, moi, je pense comme ça, tu vois. Ok, ok. Moi, j'aurais plutôt enlevé juste l'artificiaire parce qu'en gros, vu que tu es contre un hunter cette fois-ci, le hunter, tu sais qu'il va te jouer des trucs en début de partie, ça va être chiant. Donc, du coup, le largage de bombe, il est bien pour justement s'il joue des trucs en début de partie. Donc, moi, je pense que j'enlève juste l'artificiaire et je vais chercher, si possible, un tour 1 ou un galvaniseur. Et sinon, les trois autres, ils sont trop bien. Ils sont trop trop forts, donc tu les gardes. Ok, donc là, ça c'est top. Si jamais tu fais largage de bombe, sort 2. Tour 3, tu fais pièce bombardier. Tour 4, tu fais bombardier. Allez, c'est parti. Attends, pièce largage ? Non, non, c'est nul. Je passe mon tour, là. Euh... Non, ouais, là, tu passes, ouais. Non, pièce largage, c'est seulement si tu peux tuer le truc. Là, c'est chiant parce qu'il a eu un tour en 1 et t'en a pas eu, sachant que t'as eu 4 cartes en main de départ, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Donc là, le but, c'est de récupérer le board. Ok, donc là, tu fais quoi, là ? Pièce sur C. Non, non, tu ne pièces pas sur C. En fait, en gros, tu pièces que si... En fait, il faut se dire qu'avoir la pièce, c'est un désavantage. Donc, tu le fais que si ça crée un vrai impact dans la game. Là, si tu pièces sur C. d'autron, t'as rien à jouer le tour d'après. Donc moi, sur ce tour, je fais juste largage de bombe sur sa bombe. Ok. Alors, c'est un peu galère parce qu'en vrai, tu prends quelques dégâts, mais c'est pas très très grave parce qu'au prochain tour, tu vas avoir bombardier, bombardier et ça va te faire récupérer le board, normalement. Ça dépend ce qu'il va avoir lui, mais... Comme ça, j'en ai toujours été en même temps, ouais. En fait, tu fais la pièce quand t'as un truc à jouer pour le tour d'après. Si t'as rien à jouer, c'est galère. Oh merde, ça c'est chiant. Aïe, 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 aïe. Ça, ça, ça va. Ça, ça va. Autant qu'il le claque maintenant, c'est mieux. C'est mieux que s'il le gardait pour plus tard. Ok, donc là, tu en fais comme t'avais prévu tout à l'heure. Tu pièces le bombardier. Et tu espères qu'il est pas genre Wargear là, enjeu de guerre dans la main. Ou qu'il est pas de magnétisme chiant quoi, parce que sinon ça va être relou. Ils sont galères là. T'inquiète, t'inquiète. C'est comme tout à l'heure, tu te rappelles tout à l'heure, on a affronté ce deck là. Et c'est juste le début, il est un peu galère. Mais après ça va revenir, t'inquiète. Ça va remonter ça. C'est juste que lui, il a fait un tour 1, etc. Et que toi, t'as passé tes tours. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère. Ok, donc là, tu fais quoi ? Euh... En vrai, j'aurais... En vrai, j'aurais trade la 3-3. Toxicité. Et j'aurais remis le bombardateur derrière. Ouais, voilà, ça c'est top ça. Pour moi le place, il est... Exactement, ouais. Et lui, il le sait, tu vois. C'est pour ça qu'il trade aussi. C'est parce qu'il sait qu'il doit récupérer le board, sinon il est dans la merde. Ok. Allez, on récupère petit à petit ce board là. Allez, allez. Allez, c'est parti. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. Oh, il l'a eu aussi. Si tu chopes un galva... Ah, dommage. Euh... Ok, qu'est-ce que tu fais ? Alors, largage sur la 3-2. Euh... Et Urski, ouais. Ça peut rappeler Squite. Ouais, c'est bien. Vas-y, go. Il a pas trop de dégâts. C'est un peu chiant parce que tu peux pas magnétiser, tu vois. L'Ursi, mais c'est pas dramatique. En vrai, t'as une grosse main de fin de partie là. Donc, t'as un tour 7 et un tour 8 avec tour 7, flark et tour 8, lance, missile ou poisonneur. Donc, normalement, tu devrais bien t'en sortir. C'est juste qu'il faut pas que tu prennes trop de dégâts là. Mais vu qu'il trade tout le temps, ça devrait aller. Ok. Oula, je crois qu'il va... Ah non. Ok, il trade encore. Ah ouais, bah il a peur de se faire magnétiser, il a raison. Ouais. Ok, ok. Putain, c'est une galère. Il faudrait peut-être que je menace réplicante là. C'est quoi menace réplicante ? Ah... Ah, c'est... ok. Ouais. Ah, moins que... Putain, je sais pas si j'utilise le lance-missile maintenant, ça me... Ça libère bien le board là. Ah, c'est sexy hein. Ah, je suis tenté là en vrai hein. Alors, si tu fais lance-missile maintenant, t'auras plus la combo avec le Venom plus tard. Ah, c'est ça. Mais c'est peut-être pas très grave parce qu'en fait, tu tues la 1-2 et il lui reste que 2-0-1 sur le board. Et potentiellement, lui-même, il pourra pas tuer le lance-missile et tu pourras faire empoisonneur. Moi, j'aime bien le lance-missile ici. Tu le fais par contre sur celle de droite. Ah ouais. C'est pas grave que t'appelles maintenant. Ah non, non, t'as tué quoi ? Ah non, mais il fallait tuer la 1-2. Ok, c'est pas grave. Parce que, ah ouais, il reste sur le... Ah ouais ! Ah, le mec, il est trop gros. Il veut en déco dans 2-1. Là, je vais mettre toute pression là. Non mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas dégueulasse d'aller face parce que t'as un flark dans la main. Si t'avais pas de flark, c'était vraiment terrible. Mais là, en fait, c'est pas... c'est pas nul. Eh, y'a un genre de petit cas, il m'a dit, Non, face, c'est ok. C'est bon ? Non, non, c'est pas stupide. C'est pas nul parce que t'as le flark dans la main. Mais vu que t'as l'empoisonneur aussi, tu peux te dire, tu vois, Genre, s'il a un ziliax ou quoi, t'as perdu. Donc, c'est chaud. Genre, ça c'est chiant aussi. C'est relou, hein. Aïe, 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 aïe. Ok. Un pistache pour aller chercher de lance-missiles ou flark direct ? Oh, moi j'aurais fait flark tellement flark mille fois, là. Ouais, ok. En fait, là, combien... En fait, le pire truc qui pourrait arriver, ce serait le Venom, mais il en a déjà joué un tout à l'heure. Le... empoisonneur. Ouais. Attends, c'est chaud, là, parce que... Ooooooh ! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il lui manque 5. Kill comment, c'est létal. Mais y'a que ça. Mais je pense pas qu'il joue kill comment parce qu'il a pas de bête dans son deck à part lâcher les chiens. Normalement, t'es ok. Et il peut pas tuer toutes les bombes. Attends, tu penses qu'il va face, là, ou pas ? Non, non, non. Bah, s'il va face, il est mort. Enfin, en vrai, il peut, mais... Il pourrait, hein. Il peut, il peut. Il peut, mais... Ouais, en vrai, il peut aller face. Attends, s'il va face, t'as gagné, non ? T'as... 2, 4, 5, 6, 7... Non, t'as... 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ouais, t'as létal. S'il va face. S'il l'hésite comme ça, il... Ça veut dire que... Ah la 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 la. Il va se faire un fou. Ouais, peut-être que... Peut-être que je traite. S'il l'hésite, ça veut dire qu'il a pas létal en général. Après, y'a des gros bâtards, des fois, ils hésitent pendant 5 minutes et après, ils tuent à la fin, à la carte, là, mais... Mais bon. Normalement, y'a aucune carte d'Ossanda qui peut te tuer. Oh, c'est malin ce qu'il fait. Ah, c'est malin ce qu'il fait, let's go ! C'est malin ! C'est dommage que tu veux qu'il meurt, quoi. Bye bye ! Allez ! Le deck, le flark, c'est... c'est rare, quand même. Putain, mon gars, ça va peut-être le faire. Attention ! Non, mais quand je te dis qu'on monte les jambes, c'est qu'on monte les jambes. Le nom de l'émission, c'est que tout le monde peut passer les jambes, donc... Techniquement, ça va monter, hein. Incroyable, le deck. Bon, donnez-moi autre chose que des chasseurs, là. C'est bon, je pense que j'ai ma dose, là. Dis-t-il en jouant chasseurs, tu sais. Un petit truc intéressant, là. Un petit voleur, je sais pas. Non ! Eh, mais c'est un truc de ouf à ton rang, là. Il n'y a que des chasseurs. Bon, après, je suis un call. Pourquoi pas ? Ok, alors... Qu'est-ce que tu enlèves et qu'est-ce que tu gardes ? Alors... En vrai... En vrai, le mana, il suit bien, mais je voudrais retirer l'engin de guerre. Mais je... Ah, j'aurais peut-être gardé le dragonnet. Ah, il est sexy, le dragonnet, mais je pense que c'est trop tôt, en fait. Parce que si tu perds le board avant, t'es dans la merde. Moi, je pense que j'enlève tout à part le kangoo bot, en vrai. Ok. En vrai, la bombe araignée, il y a des gens qui la gardent, mais... Je sais pas, au miroir de hunter... Voilà, ça, c'est tellement meilleur, ça, comme main. C'est vraiment... J'avoue, 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 j'avoue. Ok, c'est chiant s'il joue là, hein. Oh ! Ok, donc là, c'est pas le même hunter, du coup, c'est un mid-range. Oh, oh. Vas-y, vas-y, tranquille. Ok. Ok. C'est bizarre qu'il ait joué, ce petit loup, tour 1, là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Là, j'aurai traîné le loup. Parce que tu m'as dit, même contre les mids, il faut aller chercher le... Bah, surtout le loup, parce qu'il peut faire lâcher les chiens, c'est chiant. Mais la question, c'est... Ok. Bah, vas-y, joue ton limon, alors. Ok. La question, c'est, est-ce que tu faisais artificier sur la 1-1, en fait ? Non, c'est nul, non ? Bah, c'est pas nul, non. Ça te permet de garder ta créature en vie, et d'avoir une 1-1 en plus. C'est quand même pas mal. C'est pas grave que tu l'aies pas fait, mais je veux dire, c'est... Souvent, le tour 2, c'est ça. Quand tu l'as, c'est le meilleur tour 2 que tu fasses, c'est ça. Parce qu'artificier, j'aime bien le faire, par exemple, sur l'Ircidotron, sur le dragonnet... Ah oui, non, bien sûr, mais... Faut pas oublier que si tu prends le bordeaux dans la partie, tu joues un deck aggro. Derrière, avec les bombes et tout, t'as forcément gagné, tu vois. Donc, des fois, en fait, quand t'as ce départ-là, c'est pas choquant de le faire. Contre un deck qui va essayer... Contre un Warrior, c'est pas bien, par exemple. Contre un Warrior, tu vas forcément le faire sur une 3-3 ou des trucs comme ça. Mais contre un deck qui va essayer de prendre le borde, c'est pas trop grave parce que, du coup, tu t'assures d'avoir le borde pendant longtemps et donc, du coup, de rentrer un maximum de dégâts. Ok. Oh, vas-y, menace. Allez, c'est parti. Et au prochain tour, tu vas pouvoir piécer le dragonnet. Donc lui, s'il joue un secret, c'est 90% de chance que ce soit piège à rats. Donc c'est pas trop dangereux pour toi, ça va. T'as pas beaucoup de cartes... En fait, tu peux pas jouer beaucoup de cartes. C'est pas moi. Ouais. Nice, ça, c'est top. Il part en mode pioche. Ok. Donc ça, j'ai pas besoin de le trade, c'est pas un souci, ça. C'est pas trop dangereux, ça. C'est chiant si le buff en fait, mais c'est pas très très grave. Oh, mais c'est bizarre qu'il l'ait pas tué ta 4... Ok. Bon, pourquoi pas. Ok, tu fais quoi ? Pièce dragonnet. Ouais, vas-y, direct. Direct, direct. Très souvent, il va pas te le tuer. Ok, lequel. Tu vois, là, j'ai l'artificière pour mettre son dragonnet, et là, ça va partir en suicide, là ! Ça va partir en suicide ! S'il le tue pas, ouais. Mais là, l'avantage, c'est que vu que t'as l'A4-2, c'est vraiment top, parce qu'il va avoir peur de tuer le... En gros, l'A4-2, en fait, elle va ramener des 1-1, donc en fait, il peut pas juste tuer les deux et faire tir meurtrier, tu vois. Moi, je pense qu'il est vraiment dans la merde, là, je pense vraiment que... Là, c'est chaud, là. Il est dans la merde, parce que son meilleur tour, là, c'est libérer la bête, tu vois. Donc, libérer la bête contre une dragonnet mécanique, c'est pas très très fort. Oh, ça, c'est chiant, ça. Oh là là, ça, c'est terrible, ça. Attends, il y a plus à faire, par contre. Ah merde. Ah, il va faire lâcher les chiens ? Mais non. Ah, t'es tellement dans la merde s'il a lâché les chiens, là. T'es tellement dans le mal. Ah, gague, gague, gague. Non, c'est pas le moment pour kick-up back. Ah, il l'a lâché ! What ? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. On va s'en sortir. Pas loup des bois, par contre, ça serait de la bulle. Ah non, c'est l'autre lynx, je crois. C'est un lynx. Il a joué le premier lynx, mais il a pas joué le deuxième. Il me faudra un petit empoisonneur, alors. Un empoisonneur ou une bombe araignée, c'est top. Ok, il le joue juste pour l'avoir sur le board, pour éviter la bombe araignée. Il a raison, il a oublié de taper face, je crois. Ok, qu'est-ce que tu fais ? T'inquiète, 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 t'inquiète. Pourquoi ? Tranquille, mec. Bah là, je magnétise avec l'engin de guerre et... Ok, c'est mieux, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Oh non, tranquille, il n'y a pas de galère, c'est pas grave. C'est normal, lui aussi, il joue des cartes. C'est normal qu'il y ait des moments où c'est lui qui te mette en difficulté. Là, tu as le deuxième dragonné. Donc, au prochain tour, tu vas faire flark. Et le tour d'après, tu fais dragonné artificaire sur le même tour. Et il peut rien faire. Là, il a fait son meilleur tour et il vient de le faire, là. Ok, ok, ok. Donc là, je peux respirer un petit peu, là. Ouais, là, t'es tranquille. Oulala, chaleur. Il est à fond. Ah, là, j'ai envie de passer en 3, là. Aïe, 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 aïe. T'inquiète, t'inquiète, ça va monter. Ah, bah, il l'avait. C'est pas grave, parce que t'es à 29, donc t'as vraiment le time, tu vois. Ok, ça, c'est hyper roulou. Donc, du coup, on va pas faire flark, ici. Là, j'aurai... J'aurai lance missile, là, c'est top tir, là. C'est top, ouais. Oh, là, là ! Hop, là. Tu poses quoi de 9v dans le deck, du coup ? Bah, je l'utilise rarement, mais... Bah, c'est normal, tu l'as quasiment jamais eu. Mais là, la game d'avant, quand tu l'avais eu, ça avait fait taf. Et là, cette game-là, t'oublies pas que le 9v, c'est une 7-7 sur le board et une 2-2 dans la main, hein. Donc, c'est vraiment un truc de ouf, pour le coup. Et en plus, c'est super fort, genre, contre mage et tout. Là, on en a pas croisé, mais on verra, contre mage, quand on va en croiser. En gros, les bombes araignées, tu les magnétises pas. Et dès que la bombes araignées meurt, tu fais 9v à chaque fois et tu vas rejouer la bombes araignées, parce que tu la récupères dans la main. Mais attends, mais du coup, là, si j'ai 9v, je récupère un dragonnée, là, on est d'accord ? Ouais, 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 tu récupères. Mais bon, en vrai, tu vas juste faire artificier... Là, je débarque, là. Tu vas artificier... Oh non, tu vas dragonnée et artificier, pardon. Ok, tu vais pas je mettre le... Attends, joue pas trop vite au cas où il y ait ce soit un snipe. Joue le dragonnée. Ok, vas-y, joue artificier. Parce que si tu joues trop vite, en fait, l'artificier, il part dans le vide. Tantantant, ça va le faire, ça va le faire. Tu vas cut, mec. Il a du rêve qu'on dans le monsieur, hein ! On en parle de Tombé O3 contre Unity d'hier. Ah, c'était terrible, hein. C'était terrible. Je jouais pas à les bons decks, en vrai. Wow. Ok. Ah ouais. Arrêt. Ok, ok. Bon, en vrai, là, tu vois, il se bagarre comme il peut, mais... Il sait très bien que ça va douiller au bout d'un moment. Donc là, attends. Tu vas pas magnétiser dessus, parce que si jamais c'est un givrant, c'est la merde. Sachant que le secret, il l'a eu sur un effet aléatoire, donc tu sais pas ce que c'est. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire, c'est Flark, Aero Power et je passe ce tour ? Non, non, tu tapes avec la 7-7. Ah. Il y a peu de chance que... Si c'est un givrant, c'est pas grave. Tape avec la 7-7 d'abord. Non, non, non ! Tape avec la 7-7 d'abord. Ok, voilà. Et maintenant, le tour pour moi, c'est 9 vies et tu joues la 2-2. Pour moi, c'est ça, plutôt. Ok. Et tu joues la 2-2 au milieu, entre les deux. Ou à gauche. À gauche, plutôt. Joues-la à gauche, ouais. Quel 2-2 ? Bah, le dragon des mécaniques. Ah ! Ah, 2-2 ! Ah ! Pardon. Ouais, désolé. La seule fois, je l'appelle de 2, mais... Désolé, c'est l'émotion. Excusez-moi, les gars. Ok, ok. Là, tu dis trop les pleurs au début de tour, ça va lui demander son avis. C'est vrai, c'est vrai. Mais il joue super vite, en fait. Je suis trop paniqué que, genre, je vais lui demander. Et après, genre, il a déjà joué 14. Donc, quoi. Vas-y, vas-y. T'inquiète, t'inquiète. Ah, il a Stygine, wow. Ok. Ok. Putain, la vache, euh... Il snipe bien, là ? Bien. Ok. Il lui reste 7 cartes dans les mains. Ah, c'est un serpent, du coup. On a bien faite pas de raid. Tiens, remarquez ? Mais putain, mais c'est incroyable ! C'est incroyable, il va pas toucher une seule fois ces créatures à lui. Ah, bon, là ! Parfait. La 4-2, la 4-2, la 4-2 ! Ok, là, 1-1. Ok. Bon, ça va. Ah, j'ai presque létal, là ! Bah... Il est à 18. 14. T'as large, létal. Plus le... Ouais. T'as, genre, 4 de plus, je crois. Voilà, bon, bah, euh... Ouais. Vas-y. ZDOUF ! Boum, Chacol ! Vas-y, dégage ! Ah, là, là ! Ah, là, là ! Ah, là, là ! Juste deux petites... Hé, dans la vie, c'est quoi deux victoires ? C'est que dalle deux victoires ! Deux petites victoires ! Deux petites victoires ! Bah, c'est rien, là ! Non, mais là, l'objectif, c'est pas le rang 3, hein ! L'objectif, c'est le rang des gens ! De Flamingo, je te rappelle, hein ! Je serais un mauvais coach que de te donner un objectif rang 3 ! C'est terrible ! Ça va le faire, ça va le faire ! Oh ! Nice ! Oh ! Guerrietta, enfin autre chose ! Tu n'as pas le croire ! Comment ? Qu'est-ce que tu gardes, ici ? Euh... J'aurais... Retiré l'artificiaire ! Ok, on est d'accord ! Bah, parfait, parfait ! C'est super, ça ! Tu vois, déjà, au fur et à mesure des games, t'as de meilleurs raisonnements ! Tu retires l'artificiaire, parce que c'est pas un mécan, on s'en bat les couilles ! Et là, tu veux... Principalement, là, c'est une bonne chose, dans ce match-up-là, d'avoir dragonné mécanique ! Si tu l'avais eu en main de départ, tu l'aurais gardé ! Enfin, si t'avais cette main-là, avec le galvaniseur, je parle ! Si t'as galvaniseur et dragonné mécanique, tu le gardes contre Warrior, parce que tu sais que c'est un deck assez lent, donc t'as le temps de le jouer ! Ok ! Mais tu m'avais demandé tout à l'heure, si tu le gardais, je crois que c'était contre un paladin, ou un truc comme ça, et c'est pas stupide du tout de réfléchir comme ça, parce qu'il y a des match-up, genre contrôle, où c'est super fort, notamment Warrior, donc tu le gardes contre des decks comme ça, quoi ! Allez, c'est parti ! Alors, euh... Bah là, j'aurais galvan, en vrai ! Ouais, vas-y, vas-y ! Pour pouvoir magnétiser mon... Oui, oui, oui ! On me menace tout à l'heure ! En gros, là, le match-up contre les guerriers comme ça, avec ce deck, c'est vraiment fou ! Faut que je mette une grosse pression, quoi ! Genre... Y'a pas photo ! Ouais, faut que tu mettes la pression, là ! La 1-3, elle est hyper relou, en vrai, c'est son meilleur départ, parce qu'en fait, bah, tu t'as 1-1, quoi ! C'est chiant ! Oh, c'est bien, il te donne l'arme ! Ok, bon ! Bon, ok, ça va, ça va, c'est top, ok ! Donc, euh... Ouais, on récupère un peu d'armure ! Oh, dis donc ! Beau gosse, quoi ! Qu'est-ce qu'il est bon ! Et ça dégage ! Ça joue bien ! Donc, tu tues la 1-2 avec ton arme, bien entendu ! Ouais, ouais ! Exactement, exactement ! Ah bah, il termine ! Attac ! Ops ! Ops ! Hé, le mec, il a top de Kelly, mon sang complexe ! Rires 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 Ok ! Ça, c'est un peu relou, en vrai, mais... Ok, je fais ça ! Oh ! Ça sera pour plus tard, c'est top, ça ! Ouais ! Euh... Ah, là, j'aurais... Là, j'aurais mis la menace, en mode... Juste comme ça, tu vois ? Ouais, vas-y ! Je joue là comme ça ! Tape avec ton arme dans la 2-4, et avec le limon face ! Ok ! Ah bah, il termine ! Là, là, le plus important pour toi de piocher, c'est euh... Les euh... Les euh... Les dragonnets mécaniques. Et quand tu vas avoir les dragonnets mécaniques, tu vas pouvoir faire 9 vies, et tu vas pouvoir faire une grosse value, et lui, il va galérer. Mais d'ici là, le début de partie, c'est... De toute façon, le début de partie, c'est normal qu'il puisse gérer tes trucs. Si c'est un warrior, il est fait pour ça. Là, il va sûrement faire le tourbillon, là, Sentier de la guerre, voilà. C'est sa meilleure réponse. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de taper dans la 2-4 avec l'arme. On sait d'autres choses. Ok, pas mal. Hé, t'es un visionnaire, en vrai ! Bah, tu joues 10 heures par jour, hein. Bombardeur ! Et tu tapes avec l'arme ! Tape avec l'arme ! Non ! Aïe, aïe, aïe ! C'est le tour d'Harrison Joe, ce tour simple ! Toujours ce souvenir ! Ok, ça va, il l'a pas ! Ah, putain, va, 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 va ! Ok, ok, pas de soucis ! Oula ! Pourquoi il a fait ça ? What ? Et il est bourré ! Ok ! Mais là, je sais pas si je magnétise tout de suite, tu vois, si j'ai la combinaison avec l'empoisonneur, si je veux remplir le board. Mais je magnétise quand même, je lui ai mis une pression ! Attends, attends, attends ! Euh... En fait, si tu magnétises, ça va taper tes propres trucs. Du coup, je sais pas si le meilleur play, c'est pas genre... Tu bombes araignées... À droite ! À droite, à droite, à droite ! Et tu mets le Kongu bot au milieu ! Et tu es Hero Power ! Ok ! Et là, je tape ! Ouais ! Attends ! Parce que c'est important de continuer à lui mettre de la pression, mais... T'as tapé avec la 5... Attends, attends, attends ! J'ai croit que j'ai pas tapé avec la... Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Oh, tu va me créer dessus, là ! Ah non mais là, c'est pas bon ! C'est pas bon, ça ! C'est pas bon ! Donc là, moi, je te faisais confiance ! J'étais en mode, c'est bon ! J'ai pas besoin de lui demander de taper ! Il va le faire ! Ok ! Je vois, on va faire marche arrière ! On va retourner aux bases ! N'hésite pas à taper sur l'adversaire ! Sinon, il va jamais mourir ! Merde ! Oh ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Aïe, aïe, aïe ! Je t'en prenne, là ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, putain ! Non ! C'est pas grave ! T'inquiète, t'inquiète, on va s'en sortir ! Faut juste que tu t'obdèques bien ! Faut juste que tu t'obdèques bien ! D'un dragon et mécanique, on en a besoin maintenant ! Il reste quoi ? Il reste quoi ? Ok ! Il fait rien ! Je continue à lui mettre la pression ! Mais je sais pas si j'ai de largage ! Déjà, de surche, tu fais ça ! Ouais ! Tu tapes cette fois-ci ! Mais je sais pas si ! Non, non, ce mi-ci, ça sert à rien ! Même le largage, limite ! Le largage, je peux le garder avec toi ! En fait, attends ! Parce qu'en fait, moi, ce que je me dis là, c'est que c'est probablement un Warrior Control et qu'il peut pas... Vas-y, magnétise le lance-missile sur la 5-1 et va face ! Et va face avec les deux, cette fois-ci ! T'imagines là, il serait à 5 HP là ! Non, il serait à 4 ! Il serait à 4 HP, mec ! T'aurais l'étale avec juste la bombe au prochain tour ! Le largage et l'Hero Power ! Putain, j'espère que ça va pas jouer sur 100 ! C'est le tour de Dr.Bomb, c'est pour ça qu'il fallait magnétiser ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Ça va bien se passer, mec ! Ça va bien se passer ! Je suis là ! On va caler les plus gros Hero Power, là ! Ok, donc là, il le fait de manière désespérée, faut pas qu'il choppe un truc cheaté, genre Zilliax ! J'avoue, ça pourrait être chiant si il choppe genre Zilliax ou un truc qui le heal, quoi ! Après, de toute façon, il a un Zilliax dans le deck, mais... Oh ! Aïe, 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 aïe ! Ok, ok ! Il fait juste ça ! Non, tranquille, tranquille, tranquille ! Attends, non, pas tranquille, pas tranquille ! Oh ! Attends, t'as quoi dessus ? T'as... Oh ! Mais non ! Attends, mais j'ai la bombe à régner ! Mais non ! Ok, ok, vas-y, c'est bon ! Attends, mais ça marche sur le bouclier divin ? Je sais pas pourquoi je le coach, il est meilleur que moi ! Mais attends, mais... Ça marche ! Ça marche sur le bouclier divin, quoi ! Mais bien sûr, monsieur, ça marche ! Vas-y, artificie sur la 9-5 ! Ça tue une créature ! Qu'elle ait bouclier divin, qu'elle soit insensible, qu'elle soit... Camouflée, qu'elle soit ce que tu veux ! T'es mort chacun ! Oui ! Oh la 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 ! Arr ! Arr ! Arr ! Arr ! Arr ! Arr ! Bon ! Ok, ok ! Ok ! Oh la la putain ! Ah, une chute ! Bon ! Et là, encore, il a même pas passé en rentrant, quand on est passé en rentrant, il va tellement gueuler ! Aïe, 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 aïe ! Le boss, quoi ! Putain, mais c'est que des victoires ! Que des victoires ! On est là ou pas ? Putain, c'est un truc dé ouf ! Open Cup bientôt ! Allez, là ! C'est Séoul, hein ! Direction au Séoul, il y a un petit cash prize ! Aïe, aïe, aïe ! Putain, le deck que je veux là... Non, mais faut mettre de l'argent, quoi ! Il me faut un Katgar, hein ! C'est trop bien ce truc ! C'est trop trop bien ! De quoi ? Match Katgar, là ! C'est vraiment le truc qu'il me faut ! Ah ouais, ok ! Bah, on va jouer peut-être après, ça ! Euh, vas-y ! Non mais je l'ai pas ! Ah, tu l'as pas ? Bah vas-y, t'inquiète, 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 je te donnerai des petites astuces pour avoir des golds après ! Euh, vas-y, attends ! Ok, le mec, c'est bon, il a... Ok, très bien ! Vas-y, vas-y, très bien ! Ouh, loulou ! Il va falloir un Galvaniseur, là ! Wouah ! Ah ! Ça va, alors ! Ça, c'est le deux flacs que je connais, ça ! Coucou ! Ok, donc là, souvent, c'est prêtre Nomi, en face ! Je sais pas si tu connais le deck ? Ouais, je connais, je connais ! Ok, donc euh... T'agresse comme Jaja ! Là, tu mets tout ce que tu peux mettre dans sa tête, tu mets dans sa tête ! Euh... À part si vraiment il y a un acolyte ou quoi qu'il faut le trade, tu vois, genre normal, mais... Tu joues Limon, bien entendu, il a pas d'armes ! Faut juste... La seule AOO un peu dangereuse ou un peu chiante qu'il a, c'est euh... Le Hysterie Collective ! Qui fait que tes créatures, elles se tapent entre elles ! Mais c'est pas un gros soucis ! Parce que toi, tu vas souvent magnétiser tes créatures entre elles ! Donc du coup, t'auras pas normalement beaucoup de créatures, mais t'auras que quelques créatures fortes ! Donc normalement, c'est le même à se passer ! Bon instant, je fais ça, je fais ça... C'est top, vas-y ! Résurrection, c'est à la mode, sérieux ? Ok, moi j'avoue que... Vas-y, tu es hero power, tu mets le largage, tu mets tout là ! Ok ! Le largage, il va tanker potentiellement le Hysterie Collective ! Ah, c'est bien ça ! 17.10 ! C'est l'engin, prochain tour ! Ok ! Hysterie ici ! Oh ! Ok, c'est le rez ! Vous avez raison ! Aïe ! Non mais pareil, tranquille, tranquille ! Tranquille, ça va bien se passer ! Vas-y ! Engin du coup, tranquille ! Tu fais l'engin sur quoi ? Euh... J'aurais fait l'engin sur... Sur... Bah sur la petite bombe, 0-2 ! Nan, tu fais sur la 1 ! Sur la 1 ! La bombe en fait, tant qu'elle est là, elle est là, elle va pas t'a tuer ! Du coup, autant la garder ! Alors que les 1-1, potentiellement, elle va mourir ! Donc vas-y, t'envoies 6-6 et 3-3 ! Et tu continues à connecter un face ! Ok ! Là, dans ce match-up-là, c'est hyper important de garder le Venom et le lance-missile, ok ? Donc quand on aura le Venom, tu l'as pas encore, mais quand tu vas le piocher, c'est vraiment méga fort, ok ? Donc c'est vraiment le plus important, ça sera de les garder ! Putain, il tient des trucs de ouf, là ! T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète ! Là, tu tues ça de 6, tranquille ! Avec la 6-3, d'abord ! Voilà ! Tu regardes ce qui meurt ! Ok ! Et là, du coup, tu fais quoi ? Là, je magnétise l'ange d'âge ! Voila, voilà ! On va tout droit, maintenant ! On n'a pas le temps, nous ! On n'a pas le temps ! Ok, ok ! Après, normalement, avec le Flark, ça devrait donner assez de dégâts pour tout tuer ! Pour pouvoir le tuer, pardon ! Je ne pense pas qu'il ait silence de masse ! On verra, mais... Je me demande... Huit cartes en main ! Réfléchis bien, garçon ! Attention où j'arrive ! Oh, quitte, s'il te plaît ! Comme ça, on n'en parle plus ! Je suis rentré, on n'en parle plus ! Allez, quitte, mon vieux ! C'est normal, Ragi 105, on a de l'énergie ! Il y a de l'énergie dans ce coaching ! On est à fond ! Du coup, ça va vite ! Allez, frérot ! Oula ! Non ! Ce n'est pas ça, il ne joue rien ! Attends, mais... Cinq, six... Attends, mais... Ah merde, shit ! Tu l'avais vu ? Ouais ! Allez, il l'a vu ! Let's go ! Putain, non ! Attends, tu fais quoi, là ? Euh... Attends, mais... J'ai pistage, ouais ! Attends, attends, attends ! Non, je n'ai pas pistage, en fait, j'aurai magnétisme ! Ça fait cinq ! Vois tes possibilités, vois tes possibilités ! Attends, tu peux me calculer ! Attends, cinq... Plus... Deux, ça fait sept ! Mais attends, mais je le fais mille fois, non ? Attends, je fais ça ! Ouais ! Ah non, merde, je ne peux pas le repower, je suis bon ! Tu ne peux pas, ouais, tu ne peux pas ! Mais c'est pas grave, c'est pas grave ! Ça, c'est bien ! En fait, vas-y ! Bah, du coup, il fait le pistage après, c'est pas... Ah, putain, je suis un imbécile ! Je suis un imbécile ! Euh, prends l'artificaire, prends l'artificaire ! Ok ! Parce que tu vas pouvoir la faire sur une bombe ! Et voilà ! C'est pas grave, en fait, c'était... Justement, je voulais que tu réfléchisses par toi-même, en fait, le play, c'était pas par rapport au pistage, c'était par rapport au flark ! Est-ce que le flark était mieux ? Et en fait, l'idée, c'est que là, ce play-là, en fait, non seulement, il doit tuer la creature, mais en plus, il doit mettre du taunt ! Et en plus, il doit se heal ! Et du coup, ce play-là, il est un peu meilleur, parce que du coup, s'il se heal pas, tu gagnes juste avec Pouvoir Heroïque, tu vois ! C'est pour ça que ce play-là, il est un tout petit peu plus fort ! Ok, donc là, il faudrait que j'héropower à chaque fois, histoire de lui mettre... Exactement ! Donc là, tu fais Urside Otron Limon, et tu héropower, juste tu héropower tout le temps ! Comme ça, en fait, à tous les tours, lui, il est obligé de se heal, sinon il a perdu ! Et en fait, ça va le bloquer sur plein de plays, en fait ! C'est comme si il jouait avec 6 de man, là, quoi ! C'est comme si quoi ? Il jouait avec 6 de man ! Ouais, voilà, exactement ! Il est obligé de faire, à chaque fois, le petit truc, là ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Oh, shit ! Mais tu vois, genre là, il aurait pu faire un play de ouf, et au lieu de ça, il va juste faire ça, et il va se heal, tu vois ! Oh, shit ! C'est pas grave, c'est pas grave, tranquille, tranquille ! Tranquille, mec, t'inquiète ! Ok, donc tu pourrais avoir... Oh ! Attends, vite ! Non, non, attends, je joue pas trop vite ! Je joue pas trop vite ! Je joue pas trop vite ! Euh... Tu pourrais avoir Lethal, si par exemple, à 3-3, tu tapes dedans, et que ça te fait piocher, bombe araignée, tu vois, par exemple ! Mais le truc, c'est que... Non, non ! Ah, tu peux tenter ? Vas-y, ok, tente, vas-y, vas-y, ok, vas-y, tente, tente, tente ! Vas-y, tente, tente ! Si ça te donne bombe araignée, t'es le roi du pétrole ! Non ! Ok, c'est pas grave, là, tu fais juste flark et repower ! Ok ! Il y avait un mec qui l'a écrit Lethal dans le chat ! Hey, t'as un mytho, toi ! C'est sûr que t'as un mytho ! J'ai pas Lethal, espèce de mytho ! Aïe, aïe, aïe ! Allez, ça va le faire, ça va le faire ! Ok, donc là, il est vraiment dans la merde s'il a pas d'autre soin que son pouvoir heroic ! C'est ça, le but aussi de mettre des pouvoirs heroic à tous les tours, c'est qu'il puisse pas... Il puisse pas être confortable dans la partie, qu'il soit obligé de se défendre tout le temps ! Ok ! Et donc là, quoi qu'il arrive, il est très très mal, parce que vu que t'as le Venom dans la main... Oh, c'est bon, c'est fini ! Ah, il était plus chaud de celle-là ! Attends ! Il l'a vu ! Aïe, 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 c'est le rang 3 de la phase de Nungo ! Ah, t'es passé au rang 3 ? Allez, juger ! Le rang 3 ! Incroyable, les amis ! C'est incroyable ! Putain ! Merci, coach ! Merci à tous les gars, coach ! Mais, t'inquiète, c'est toi, juger, mec ! Ah, j'ai raté ! J'ai raté mon screen, shit ! Attends, ouais, Seb ! C'est parti !